La Fondation mondiale du cacao reçue par le président Lassane Ouattara, séance de travail qui apporte sur l'amélioration de la productivité du cacao ivoirien. Réforme de la commission électorale indépendante, le projet de loi adopté hier en commission avec 29 voix pour et une voix contre. Et au Nigeria, un double attentat fait au moins 118 morts dans le centre du pays. Des images dans quelques instants. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. Aujourd'hui, cela fait trois ans que le président Lassane Ouattara a officiellement prêté serment à Yamsoukro. Le bilan de ces trois années de gouvernance sur le plan économique, politique et social vous sera proposé ce soir par la rédaction de RTI. En attendant le grand journal du 20h, sachez déjà que ce matin, il y a eu un conseil des ministres, réunion présidée par le chef de l'État et à la portée sur la vie et la marche de la nation. Ce soir, la synthèse de ce conseil des ministres avec Viviane Aïmé. Le président Lassane Ouattara, vous le savez, a reçu hier son homologue togolais Fort Yassime en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont passé en revue leurs relations bilatérales ainsi que la situation au Nigeria et au Mali. Le point de cette audience avec Awatourey. Placé sous le signe du renforcement des relations de fraternité et d'amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Togo, cette visite de travail et d'amitié de quelques heures du président togolais en Côte d'Ivoire a aussi été l'occasion pour le président Lassane Ouattara et Fort Yassime de faire le point des relations bilatérales et un tour d'horizon des derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Le chef de l'État togolais a rappelé le leadership du président de la République, Lassane Ouattara, à la tête de la CDAO. Je n'ai pas pu venir au sommet de la CDAO au mois de mars pour vous féliciter pour votre impressionnant bilan que vous avez eu à la tête de la CDAO. Il y en a quelques-uns à voir, espérer qu'on pourrait vous convaincre de poursuivre, mais cela n'a pas été possible. Je crois que votre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de vous. Nous avons cette chance que quand la Côte d'Ivoire va bien, la sous-région va bien, lui et moi va bien. Dans le travail que vous faites ici, dans ce pays d'accueil de beaucoup de nos ressortissants, beaucoup de tourulés vivent ici, dans ce travail, nous en profitons tous et je crois que nous goûtons aux fruits du retour de la paix et de la reprise économique impressionnante de votre pays. Enfin, j'ai voulu dire au président Ouattara que bientôt, nous tous, nous allons prendre un maillot de football de la Côte d'Ivoire parce que ça va être la Coupe du Monde et les éléphants qui vont, avec d'autres pays, porter le football ouest-africain. Nous leur souhaitons bon vent. Le président de la République, Alassane Ouattara, c'est pour ça qu'a réjoui des relations particulières qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Tout le monde connaît les relations particulières entre la République togolaise et la Côte d'Ivoire, du fait du président et à demain du président Félix Soufoué-Boigny, qui ont été des frères, des amis. Et moi, je me réjouis des relations particulières que vous et moi avons nouées depuis de nombreuses années. Merci. Votre visite, comme on dit, me fait chaud au cœur. Merci beaucoup de venir prendre de ma nouvelle. Comme vous le constatez, j'ai repris de manière pleine et entière, full time, comme on dit, depuis le début du mois. Et donc, les choses se passent bien. Nous avons profité de votre séjour pour faire le point de nos relations bilatérales. Nous avons parlé, bien sûr, de la sous-région, notamment la situation au Mali, au Nigeria. Et je pense que l'UEMOA a un rôle important à jouer. Et nous sommes heureux de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau avant-hier, grâce à nos efforts à tous. Et vraiment, je félicite le soutien que vous m'avez apporté pendant ma présidence à la tête de la CEDEAO. Et je voudrais vous dire à quel point le peuple ivoirien est attaché et reconnaissant au peuple togolais. Les présidents Alassane Ouattara et Foy Nassimbe ont exprimé leur compassion aux familles des jeunes filles enlevées au Nigeria et appelées à la mobilisation contre le terrorisme. Et après trois heures de tête à tête hier, le président togolais Foy Nassimbe a regagné son pays. Après son départ, le président Alassane Ouattara a également échangé avec une délégation de la Fondation mondiale du cacao au centre de la rencontre, les réformes réalisées dans la filière avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Abiba Dambélé-Sawi 200 000 producteurs ivoiriens de cacao seront pris en charge par la Fondation mondiale du cacao qui veut accompagner la Côte d'Ivoire dans sa réforme et dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Les premiers efforts de la Côte d'Ivoire qu'ils ont reconnu, c'est la réforme. Vous savez, la réforme, ça fait deux années que nous sommes dans la réforme et cette réforme leur a apporté un produit de meilleure qualité. Et ils ont vu que les prix étaient stabilisés au niveau des producteurs. Donc il y a un intérêt plus marqué des producteurs et ils voulaient accompagner cette initiative qui vise maintenant à augmenter la productivité des producteurs en leur donnant du matériel végétal plus performant, en leur donnant des intrants mais aussi à investir dans leur cadre de vie, y compris à toucher le social au niveau du travail des enfants. COCOA Action Initiative offre ainsi de nouvelles opportunités à la Côte d'Ivoire pour améliorer sa productivité. Et les 12 plus grands chocolatiers au monde vont signer une déclaration d'intention avec le gouvernement ivoirien. Et nous sommes ravis de pouvoir vous informer que nous avons aujourd'hui signé une déclaration d'intention avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le cacao étant une matière première tellement importante pour la Côte d'Ivoire, nous croyons qu'avec les efforts qui vont être introduits au niveau de la productivité, on parle de multiplier par trois les rendements qu'un fermier peut obtenir et le développement dans les communautés. Nous croyons que ça résume ce que la Côte d'Ivoire et toute l'industrie pourront en retirer. Ces industriels du cacao s'engagent donc à travers des actions concertées avec la Côte d'Ivoire pour des stratégies qui vont permettre de tripler la production nationale. Deux de ces groupes industriels ont déjà investi 50 milliards de francs dans notre pays. Et ces dirigeants des plus grandes industries de chocolat et de cacao au monde ont adopté hier à Abidjan avec le gouvernement une stratégie pour accélérer la durabilité dans la chaîne de production de cacao en Côte d'Ivoire. Ce soir, le compte-rendu complet de Noël Nyangou. Destination à présent l'Assemblée nationale où le projet de loi portant modification de la Commission électorale indépendante a été adopté en commission hier à 29 voix contre 1. On fait le point avec Léon Brault. Plus qu'un pas, c'est-à-dire son adoption en plénière et la réforme de la Commission électorale indépendante CEI sera effective. Le projet de loi IA-Ferrand a été favorablement examiné ce mardi par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Les échanges avant ce vote ont duré environ 5 heures de 10h45 à 15h35 minutes. Le temps pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de convaincre les députés à lever leurs réserves. Elles portent autant sur la forme que les questions de fond, notamment l'équilibre, la parité et l'indépendance de la nouvelle CEI. Aujourd'hui, on a une CEI qui est consensuelle. Tout le monde est à l'intérêt de cette CEI. La neutralité et la transparence sont garanties par la présence de tout le monde et par l'équilibre au sein de cette CEI. On ne cherche plus à savoir qui veut avoir plus de voix que l'autre, ne serait-ce qu'avoir la capacité de manipuler la CEI. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire a démontré qu'on ne peut pas changer les résultats des urnes. C'est ça l'essentiel. Le projet de loi modifiant la composition et le fonctionnement de la CEI prévoit à la Commission centrale de l'institution 17 membres. Un nombre fixé après réexaminer les tests du gouvernement pour prendre en compte les observations de l'opposition sur le projet initial prévoyant 13 membres à la Commission centrale. Et c'est sur place à l'Assemblée nationale que les populations du Bafing ont invité Soro Guillaume à effectuer une visite dans leur région. Invitation acceptée par le président de l'Assemblée nationale qui dit vouloir être sur place pour toucher du doigt le quotidien de ces populations. Les précisions de l'ombre. Le chef du village de Waninou au nord-ouest de la Côte d'Ivoire remettant du courrier au président de l'Assemblée nationale. Par cet acte, les populations du Bafing invitent le chef du Parlement à effectuer une visite dans leur région. Il s'agit pour elle de communier avec Guillaume Soro sur les questions de développement, de réconciliation et de paix. Une démarche saluée par le président de l'Assemblée nationale qui dit être redevable à la région du Bafing pour y avoir passé une partie de son enfance. Le Bafing est aussi ma région. Mes souvenirs d'enfance sont du Bafing. Il s'avère beaucoup, beaucoup de bonheur et de la nostalgie que volontiers et sans aucune hésitation, je me rendrai dans le Bafing. Évoquant avec ses hôtes la politique nationale de développement, Guillaume Soro a rassuré que le président Alassane Ouattara ne saurait oublier le Bafing. Le président de l'Assemblée nationale indique qu'il se rendra dans cette région aussi pour toucher du doigt le quotidien des populations pour en rendre compte au chef de l'État. Les pays de l'Afrique de l'Ouest poursuivent la lutte contre la pêche illicite. Ils se sont accordés pour unis leurs efforts en vue d'atteindre les meilleurs résultats. Le bureau régional d'Interpol a été associé à cette lutte. La structure va mettre son expertise à traquer les pêcheurs clandestins dont l'activité est considérée comme un crime, nous dit Ejean Atoubi. Dans sa lutte contre les pirates qui écument les côtes ouest africaines, Interpol via son bureau régional d'Abidjan va aider les pays de la sous-région à mener la lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée comme décidée par l'atelier qui se tient depuis Zerre à Abidjan. C'est une équipe d'experts qui quitte Lyon, qui va dans les lieux où les bateaux pirates ont été retrouvés, qui font des investigations, qui récoltent les indices et les preuves, qui les analysent et ça permet d'avoir des indices sur même les espèces déjà qui ont fait l'objet justement de cette pêche illégale. La lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée, est considérée comme une activité criminelle, un fléau même. Les ministres en charge de la pêche de Sierra Leone et de l'île de Mont, présents à l'atelier, voient dans la mise en commun des efforts des pays touchés par ce fléau, l'espoir d'une victoire définitive sur les pêcheurs clandestins. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a déjà fait un grand pas, un pas qui s'accompagne de l'action d'Interpol. La meilleure façon d'être efficace dans ce combat-là, c'est d'unir nos forces. Nous profitons pour dire merci à son excellence, monsieur le président de la République, Alassane Ouadou, qui vient de doter notre marine nationale de deux vedettes pour aller à l'assaut de ces pirates-là. À cause de la pêche clandestine, la Côte d'Ivoire ne peut pas couvrir ses besoins en poissons et doit faire face à un déséquilibre chaque année entre sa production locale estimée à 44 000 tonnes et ses besoins dix fois supérieurs à sa production, soit 440 000 tonnes de poissons par an. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et l'Institut portiaire d'enseignement et de recherche ont signé une convention de partenariat en vue de travailler ensemble sur le développement des programmes de formation. Alassane Ouadou, pour plus de détails. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer veut développer son programme de formation. Elle a besoin d'un partenaire de référence, à l'exemple de l'Institut portuaire d'enseignement et de recherche au Havre en France. Les spécialistes en transport maritime, logistique et management portuaire. Pour Enrique Lose, ce partenariat a été rendu possible grâce à la crédibilité de l'Académie, mais aussi parce que l'Institution a une longue tradition de collaboration avec 15 pays de la sous-région ouest-africaine. En tant que directeur de l'IPER, je souhaite travailler avec la RSTM parce que c'est finalement une collaboration naturelle. La RSTM représente 15 pays, si je ne me trompe pas, de la sous-région. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Alain Ouvrier, directeur du développement international à l'école de management de Normandie. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise d'objets souvenirs et la visite des sites de l'Académie. Dans le domaine de l'éducation nationale, il se tient en ce moment à Yamsoukro un séminaire sur la revue conjointe du secteur éducation-formation. Ce séminaire de quatre jours vise à faire le point du plan d'action du secteur à moyen terme pour la période 2012-2014. Reportage Kader Sogodogo. Le plan d'action à moyen terme du secteur éducation-formation pour la période 2012-2014 fait l'objet d'un bilan à Yamsoukro, la capitale politique ivoirienne. Les ministres en charge de l'éducation et de la formation, ainsi que les partenaires techniques et financiers font le point de leur coopération en vue de définir un nouveau cadre de partenariat. À la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation technique, Kandia Kamara, qui avait à ses côtés le ministre Niamie Konan de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a, au nom du chef du gouvernement ivoirien, Kablan Denkan, réaffirmé la volonté des autorités ivoiriennes de faire de la formation et de l'emploi des jeunes le levier du développement de la Côte d'Ivoire. La réforme du système éducatif national me paraît être un élément fondamental pour garantir à nos pays un processus irréversible et durable orienté vers l'atteinte de l'émergence économique. C'est pourquoi nous attendons énormément de cette revue qui devra identifier les défis émergents ainsi que les pistes d'action. Dans le plan d'action du secteur éducation-formation, les défis sont énormes. Pour ce faire, la Côte d'Ivoire pourra compter sur les partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale annonce déjà une mission qui permettra de dégager un financement conséquent pour l'Institut national polytechnique ou faute boigny de Yamoussoukro afin que cette institution de formation à vocation continentale retrouve son fonctionnement normal. Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, a également annoncé des efforts supplémentaires pour le projet Emploi jeune et développement des compétences. Les présents travaux de Yamoussoukro prennent fin jeudi prochain. A cette occasion, les différents ministères en charge de l'éducation et de la formation réunis au sein de la TASC Force sectorielle produiront un communiqué final. Zéro grossesse en milieu scolaire, c'est l'ambition affichée par la Drainette de Dallois. La Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a organisé une marche pour protester contre ce phénomène. Le commentaire d'Honorine Aingori. Dans le Haut-Sassandra, de septembre 2013 à mars 2014, 200 cas de grossesse ont été enregistrés. 13 cas révélés proviennent du primaire, 60 du secondaire privé et 129 cas du secondaire public. Comme conséquence, l'on constate la déperdition et l'augmentation des disparités entre garçons et filles. C'est pour endiguer ce fléau que la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, la Drainette, a pris des mesures pour mettre en garde les auteurs de ces grossesses. Elle a installé quatre comités départementaux composés de chefs de structure, d'enseignants, de parents d'élèves et du personnel éducatif afin d'accentuer la sensibilisation sur le fléau dans les communautés éducatives. Au nom des élèves, un mémorandum recommandant l'ouverture d'un lycée de jeunes filles avec internat, l'élaboration de lois devant réprimer davantage les auteurs de grossesses sur les élèves filles a été remis aux autorités préfectorales. Non aux grossesses en milieu scolaire, « Priorité aux études, on ne fait pas d'enfant à un enfant » sont entre autres les slogans lancés par plus d'un millier de jeunes filles lors d'une marche de protestation initiée à Daloa dans le cadre de la campagne zéro grossesse à l'horizon 2015. Et la lutte contre les grossesses en milieu scolaire au centre de la deuxième édition de la fête des écoles faite initiée par la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Saint-Infra en présence du ministre Kandia Kamara. Reportage sur le Corona, commentaire, Kwa Dukwame. Reléver le niveau et la qualité de l'éducation dans le département de Saint-Infra à travers une saine émulation entre les élèves et les encadreurs. Cette saine compétition est une réalité dans la localité. Après neuf mois de dur labeur, les meilleurs élèves et enseignants ont été récompensés. La deuxième édition de la fête des écoles a tenu toutes ses promesses tant par la mobilisation que par la qualité des primés. Les six meilleurs écoliers, élèves et enseignants, encadreurs et écoles qui ont réalisé les meilleurs résultats se sont succédés à la tribune pour recevoir des mains des autorités leur prix. Les meilleurs enseignants et encadreurs ayant passé entre 34 et 38 ans de leur vie à servir l'école ivoirienne n'ont pas été oubliés. Les différents intervenants ont salué l'initiative de la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Saint-Franc. Le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kaldia Kamara, a salué l'esprit novateur de la famille éducative. Elle a exhorté les enseignants à s'impliquer dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et un fléau qui réduit les chances des succès de la petite fille à l'école. Parents, enseignants, personnel d'entagrement, chef traditionnel, vie de religie, société stipide, pour qu'ensemble nous atteignions dans les plus brefs délais l'objectif des zéros grossesses en milieu scolaire. À cette occasion de la journée de l'excellence, la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Saint-Franc s'est lancé le défi d'être le meilleur département à la fin des examens à grand tirage qui débutent le 27 mai prochain. L'ONG Famille pour tous internationale a initié récemment à Gagnoua une séance de sensibilisation sur le VIH Sida à l'endroit des élèves du lycée professionnel de la capitale de la région du Gop pour leur éviter des grossesses pendant ces vacances. Commentaire, Thérèse Tapiobo. Les grandes vacances scolaires constituent pour les élèves et étudiants des moments de décompression après neuf mois de durs labeurs. Ces moments sont mis à profit pour s'amuser sans se soucier des dangers. Cette période d'insouciance a souvent des conséquences néfastes sur la santé. Le cursus scolaire des élèves et étudiants, notamment les IST, le VIH Sida, face à cette situation, l'ONG Famille pour tous internationale a décidé de sensibiliser ses élèves sur la pandémie du VIH Sida. Les élèves ont exprimé leur satisfaction au vu des enseignements reçus. J'ai retenu de bons conseils du conférencier et puis je les mettrai en pratique pendant les vacances et dans ma vie. Cette séance de sensibilisation sur le VIH Sida entre dans le cadre d'un programme de conférence sur l'éthique sexuelle en milieu scolaire et universitaire. Avec cette conférence, ils puissent non seulement être sensibilisés mais également changer de comportement, changer d'attitude, changer les habitudes et adopter véritablement une discipline de relations sexuelles. thème de ce programme Vivre sans le Sida un mode de vie à zéro transmission. L'association Fonds d'action Saint-Viateur apporte son appui au développement de la culture et à l'éducation en Côte d'Ivoire. Cette association caritative a offert 13 000 livres à la bibliothèque du Centre culturel Jacques-Haca de Boaké. Reportage sur le Corona Commentaire Quoi du commun ? Le fonds d'action Saint-Viateur Association Caritative française apporte sa pierre à l'équipement et au renouvellement des bibliothèques publiques de Côte d'Ivoire. Pour la première phase du don, plus de 13 000 livres seront distribués dans les écoles de sept villes de Côte d'Ivoire. La bibliothèque du Centre culturel Jacques-Haca n'a pas été oubliée. Cette bibliothèque publique vient de recevoir plus de 5 000 livres. Le ministère de la Culture et de la Francophonie voit en cette initiative une œuvre de formation des cadres de demain. Heureux parce que ce fonds documentaire vient renforcer les capacités du Centre culturel Jacques-Haca qui va maintenant offrir beaucoup plus de possibilités aux élèves, aux étudiants et aux chercheurs de Boaké. La bibliothèque du Centre culturel Jacques-Haca a payé un lourd tribut à la décennie des crises vécues par le pays. Au cours de la remise de ses ouvrages, le fonds d'action Séviateur s'est engagé à offrir d'ici fin 2014 plus de 11 000 livres de tous genres à cette bibliothèque. En plus de meubler les bibliothèques des collèges et lycées, cette association veut participer à l'équipement des centres de santé. Le fonds d'action Séviateur a été créé en 1999 par Pierre Fré-Grec et Roger Viergue, fondateurs du premier établissement Séviateur en Côte d'Ivoire. Il est constitué d'anciens coopérants français ayant exercé en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990. La caravane de recyclage des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire lancée depuis hier pour la phase pilote. Au total, 250 chauffeurs professionnels sont concernés pour être formés sur le code de la route, une initiative du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Bertin Guessant et Mamadou Kouassi, reportage. Selon les statistiques, l'on enregistre chaque année en Côte d'Ivoire, environ 6 000 accidents de la recéculation occasionant 600 décès et plus de 13 000 baissés graves. 94% de ces sinistres sont liés à des facteurs humains. C'est pour réduire considérablement le taux très élevé de ces facteurs que la Direction générale de l'artisanat, de la compétitivité et développement des PME initie cette formation. Ces formations seront dispensées à travers certains modules, notamment la sensibilisation pour ne pas faire beaucoup d'accidents, la sensibilisation pour se mettre à un niveau par rapport au code de la route et la sensibilisation le respect de la clientèle et sa sécurité jusqu'à destination. Dénommée la caravane de recyclage des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire, cette initiative prend en compte 1500 chauffeurs professionnels exerçant dans le transport en commun pour sa phase pilote au cours de l'année 2014. Seuls 250 chauffeurs sont concernés. La phase de vulgarisation va s'étendre à tous les territoires ivoiriens être aussi dans le pays émergent en 2020. Ça me fait près de 16 ans de conduite. C'est la première fois que je bénéficie d'une telle initiative, bénéficier d'une formation et je pense que c'est bienvenu. C'est une très bonne initiative que le ministre de Jean-Luc Buon a pris pour la formation des chauffeurs. Cette formation aura pour conséquence le développement de la responsabilité, la discipline dans la conduite, la sécurisation du client et la baisse du taux des accidents dus aux facteurs humains. La sensibilisation sur le recensement se poursuit sur le terrain. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence force 2015 dans les régions du Tonkoui et du Rosasandra appelle les populations à se faire recenser et surtout à accorder un second mandat au président Lassane Ouattara pour atteindre l'objectif d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Commentaire Kouadjoukouame. D'abord à Mans dans la région du Tonkoui et ensuite à Daloa dans le Rosasandra ce sont plusieurs responsables du rassemblement des républicains et associations de la société civile qui sont venus écouter le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence force 2015. Charles Nyaouré les a invités à contribuer à la réussite des deux grandes actions. Il s'agit pour nous de nous impliquer dans les RGPH parce que c'est sur la base de ce qui va sortir du RGPH que nos dirigeants pourront planifier le développement de notre nation. Le deuxième message c'est que nous sommes venus les inviter à ce grand rassemblement que nous prévoyons pour le 5 juin à Abidjan à la place de la République pour dire merci au chef de l'État pour toutes ses actions de développement mais également pour prier pour la paix. A ces deux invitations les hôtes de la force 2015 ont donné des réponses favorables. Chacun d'entre nous se fera fort de véhiculer ce message auprès de la population. Ici à Galois tous les militants sont engagés pour la cause de la saluette. Un soutien au président de la République que la force 2015 souhaite se matérialiser. Son président Charles Nyaouré qui a chacune des rencontres a à ses côtés les responsables locaux du rassemblement des jeunes républicains et les élus a également demandé aux populations de participer activement à l'émergence de la côte d'Ivoire à l'horizon de l'élevée. Une participation qui consistera à accorder un deuxième mandat au président Alassane Ouattara. Et hors de nos frontières au Nigeria en image au moins 118 personnes ont été tuées hier et c'est quand 6 autres blessés dans un double attentat sur un marché de dios dans le centre du pays où les violences meurtrières s'enchaînent malgré la mobilisation internationale contre Boko Haram. Et en bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mardi à la désescalade dans le nord du Mali et à la reprise de négociations entre le gouvernement et la rébellion Touareg après les violences aquidales qui ont poussé quelques centaines de civils à fuir. José Mario Vaz, candidat du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert et l'UIR président de Guinée-Bissau. Il a remporté 71,90% des voix face à son adversaire Nuno Gomez candidat soutenu par l'armée. On fait le point avec notre envoyé spécial Michel Digré. C'est aux environs de 14h GMT ce mardi que le président de la commission nationale des élections a livré le nom du nouveau président de la République de Guinée-Bissau. José Mario Vaz Sector autonome de Bissau José Mario Vaz candidat du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert obtient 61,9% des voix contre 38,1% pour son adversaire le candidat indépendant Nuno Nabian une victoire conquise de haute lutte Déjà au dépôt des dossiers de candidature le procureur de la République conteste la validité de la candidature de José Mario Vaz qu'il accusait de détournement de fonds en 2011 lorsqu'il était ministre des Finances José Mario Vaz n'a son salut que grâce à la décision des juges de la Cour suprême qui rejettent la plainte introduite par le procureur de la République Au premier tour José Mario Vaz arrive en tête avec 40% des voix seulement 5 partis politiques décident de le soutenir au second tour pendant que son adversaire obtient l'adhésion de 15 partis politiques José Mario Vaz présidera au destiné de la Guinée-Bissau pour les 5 années à venir tel est le verdict des unes après 2 tours de scrutin une campagne civilisée et un vote apaisé c'est un pas de plus vers la démocratie pourvu que les militaires ne jouent pas les troupes faites rappelons pour terminer que cela fait trois ans jour pour jour que le président Lassane Ouattara a officiellement prêté serment à Yamsoukro le bilan de ses trois années de gouvernance sur le plan économique politique et social vous sera proposé ce soir par la rédaction de RTI 1 et c'est la fin de ce journal merci de votre fidélité